– Bonsoir à tous et bienvenue sur TVFIL 78 pour une nouvelle édition du 7-8 Société. Le débat de ce soir, faut-il interdire le port des signes religieux à l'université au nom de la laïcité ? Est-ce que le terme de laïcité est bien compris par la population ? Pourquoi l'université n'a pas le même statut que les écoles primaires, les collèges ou les lycées publics ? Y a-t-il une instrumentalisation politique du terme laïcité ? Pourquoi le débat sur la laïcité tourne souvent autour de l'islam ? Vous pouvez réagir, participer, poser toutes vos questions à nos invités via les réseaux sociaux. Twitter d'abord, hashtag 7-8 Société ou sur le Facebook en tapant TVFIL 78. On attend vos commentaires. On va commencer cette émission avec une petite définition, la définition du terme laïcité. Je cite le Larousse. « Conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État et qui exclut les Églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif et en particulier de l'organisation de l'enseignement. Le principe de laïcité de l'État, je le rappelle, est posé par l'article 1er de la Constitution française de 1958. » Donc, définition Larousse. Alors, c'est une question d'actualité. En France, tout le monde a un avis. L'Observatoire de la laïcité, les députés, les membres du gouvernement. Et ça a bien sûr des répercussions sur notre territoire. Deux syndicats d'étudiants qui se sont exprimés sur la question. On y reviendra au cours du débat. Nos invités. On va commencer avec Flora Sabag, qui est référente UMP à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et responsable du syndicat étudiant UNIMET. Bonsoir, Flora. Bonsoir. Léa Lacube, secrétaire générale de l'UNEF, donc, pour l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines également. Bonsoir, Léa. Jérôme Cropp, professeur agrégé d'histoire-géographie en lycée et docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l'école sous la Troisième République et des questions notamment liées à la laïcité. Bonsoir, Jérôme Cropp. Et enfin, Rachid Benzin, qui est islamologue, philosophe à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, chercheur associé à l'observateur du religieux du même institut, entre autres. Vous intervenez également dans plusieurs instituts, on ne va pas tous les citer. Et surtout, vous êtes Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir, Rachid Benzin. Bonsoir. Alors, depuis mars 2004, l'article L141-5-1 du Code de l'éducation nous dit la chose suivante. Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenu par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdite. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. Justement, Jérôme Cropp. Pour commencer et partir d'un constat assez simple, aujourd'hui, le port des signes religieux est autorisé dans les universités françaises. Pourriez-vous nous expliquer cette spécificité de l'université française par rapport aux écoles primaires, aux collèges ou aux lycées publics ? Cette spécificité, elle trouve probablement son origine dans le fait que l'université est un espace de débat intellectuel ouvert à une tradition d'ouverture intellectuelle, d'ouverture sur le monde, et en plus s'adresse à des étudiants et des étudiantes qui sont majeures et ont terminé leur scolarité obligatoire. Donc la question de ce point de vue-là se pose un peu différemment des collèges, lycées, où les élèves sont encore des adolescents et poursuivent leur scolarité obligatoire au moins jusqu'à 16 ans. Donc historiquement, en fait, le débat sur la laïcité s'est posé à la fin du XIXe siècle, sous la Troisième République, et il s'agissait à ce moment-là de laïciser l'enseignement. Il s'agissait de séparer, en gros, l'école publique de l'Église, d'où les lois scolaires du début des années 1880, en particulier la loi de 1882, qui laïcise l'enseignement primaire public, donc pour la durée de la scolarité obligatoire des élèves. Or, à ce moment-là, il s'agissait de séparer strictement ce qui relevait des connaissances, qui devaient être transmises par l'école, et les croyances religieuses. Il s'agissait principalement de soustraire l'école publique à l'influence de l'Église catholique, qui assurait encore une partie du service public d'enseignement, à travers des congrégations enseignantes, notamment. Et n'était pas question encore de l'université, ou en tout cas d'élargir cette laïcité à l'université ? Non, même si, par exemple, l'État a le monopole de la collation des grades, c'est-à-dire des diplômes, ce qui implique évidemment d'en maîtriser le contenu, qui est laïc. Flora Sabac, vous avez co-signé une tribune sur le site internet Huffington Post, fin février, pour interdire le port du voile à l'université au nom de la laïcité. Avec ce titre, je vous cite, « Voile à l'université, réaffirmons la laïcité ». Donc, selon vous, la loi de 2004 devrait s'étendre aux universités. Pourquoi ? Alors, j'ai signé effectivement cette tribune à titre personnel, ce qui n'engage que moi, bien évidemment, et pas l'intégralité du mouvement auquel j'appartiens. J'ai signé cette tribune, car j'estime qu'il y a une réflexion à avoir autour de l'encadrement du principe du port du voile à l'université. L'université est un service public qui doit être protégé de toute influence religieuse. Pour ça, nous avons deux solutions. Une solution juridique, avec une extension de la loi de 2004, qui interdit le port de signes religieux dans les écoles, dans l'enseignement secondaire, l'étendre à l'enseignement supérieur. La proposition de loi déposée par Éric Ciotti, en ce sens, aurait une double vertu. D'une part, réaffirmer la place centrale de la laïcité dans le fonctionnement de nos institutions françaises, au premier rang desquelles les universités, et d'autre part, mettre fin au libre-arbitre des présidents d'universités en matière de laïcité, qui crée des situations disparates et très peu illégales. On a une deuxième solution, qui est une solution, je dirais, un peu plus sociale, faire renaître l'homo republicanus chez chacune et chacun d'entre nous, et je vais vous prendre à titre d'exemple, au Liban, les femmes de confession musulmane, des Saoudiennes principalement, enlèvent naturellement leur voile. Il n'y a pas de loi sur la laïcité au Liban, mais par respect, elles enlèvent le voile. Voilà, alors, à nous de voir laquelle de ces deux solutions est la plus opportune. Donc on ne peut pas être, si je comprends bien ce que vous dites, dans la République si on porte un voile au sein de l'université. Vous avez parlé de cette... Ce que je dis, c'est quelle est la cohérence d'une République qui interdit le voile, à l'école, au collège, au lycée, dans les prépas, dans certains IUT, mais qui l'autorise à l'université. La laïcité ne s'arrête pas aux portes de l'université. Il ne faut pas avoir une vision restreinte de la laïcité, et il faut mettre de la cohérence dans ce système qui n'en a plus aucun. Donc pour vous, l'âge n'est pas une excuse. Quand on sort l'argument de l'âge, ils sont majeurs et vaccinés. Comment vous expliquez que les étudiants en prépa dans les lycées n'ont pas le droit de porter le voile, mais que des étudiants majeurs, toujours, dans les universités ont le droit ? L'âge est un faux débat. – Léa Lacube, le président de l'UNEF, William Martinet, a répondu sur Mediapart à cette interdiction du port des signes religieux, en affirmant, je cite, « laissez-nous étudier ensemble ». Pour lui, la proposition de loi d'Éric Ciotti n'est pas laïque. Je le cite toujours, « elle est islamophobe et raciste. Son seul objectif est de stigmatiser les étudiantes qui portent le voile ». Vous partagez ce constat ? – Oui, tout d'abord parce que quand on nous parle de laïcité, à ce moment-là, on remonte jusqu'à la loi qui posait la séparation de l'Église et de l'État. Si on part de ce principe-là, je ne vois pas pourquoi, typiquement, en Alsace-Moselle, on aurait toujours cette base du concordat, pourquoi il y aurait de l'enseignement catholique à Lille, il y a une catho, enfin voilà. Et donc, à partir de là, on voit bien que cette loi, elle est dirigée spécifiquement contre une religion, et non pas à la laïcité dans son ensemble. Et donc là, typiquement, c'est la religion musulmane qui est visée. Et donc, à partir de là, on voit très bien que ce n'est pas le grand principe républicain de la laïcité, mais qu'il ne faut pas faire de ce principe politique dans cette loi, mais bien quelque chose qui vise uniquement l'islam. – Alors, la polémique a été relancée par une personne de votre camp, si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'en mars dernier, la secrétaire d'État aux droits des femmes, Pascal Boitard a déclaré naître, je la cite, « pas sûr que le voile fasse partie de l'enseignement supérieur », et c'est plutôt prononcé contre le voile à l'université, rejoignant plutôt les positions de Flora Sabag. – Alors, en fait, je suis d'accord avec le fait que le principe que la femme enlève son voile d'elle-même, c'est préférable dans tous les cas. On ne peut pas se revendiquer de valeurs féministes ou de défense des droits des femmes quand on veut imposer une tenue correcte ou non aux femmes. Quand on dit que, justement, l'université, c'est un choix, on a fini le cursus obligatoire, l'université, c'est un choix, porter le voile et l'enlever doit en être un aussi. – Rachid Benzine, la loi de 2004, mars 2004 pour être précis, le 15 mars, interdisait le port de signes religieux. Est-ce qu'elle devrait s'étendre aux universités françaises pour vous ? – Je pense déjà qu'il y a un problème de définition de ce qu'on entend par la laïcité et dans sa pratique, notamment au niveau du politique. Je pense que le principe de laïcité repose sur trois fondements et l'histoire nous le montre. Tout d'abord, c'est la séparation entre le religieux et le politique, la liberté de conscience et un élément constitutionnel et juridique de l'organisation du culte dans l'espace public. Or, aujourd'hui, avec l'objet islam, est en train de se jouer un certain nombre de crispations qui passent par cet aspect de l'islam. Et ensuite, au niveau, je dirais, à l'université, nous avons des gens qui sont notamment libres et des filles qui sont libres de le porter ou de ne pas le porter. Je pense que la règle devrait être est-ce que la pratique du voile gêne un cours ? C'est ça la grande définition. Maintenant, si la pratique ne gêne pas, effectivement, je ne vois pas pourquoi il y a cette extension de ce principe de la laïcité, où on a envie de le mettre à peu près. Partout, ce que je veux dire, c'est que c'est à l'état d'être laïc. Nous n'avons pas à demander aux usagers d'être laïcs. Ça, je crois que c'est quelque chose qui... Sinon, on est dans l'idéologie. Et à chaque fois que la laïcité n'est plus ce principe juridique, qu'elle se transforme en idéologie, maintenant, on nous parle de valeurs laïques, de morale laïque, et là, il y a une espèce d'extension, ce qui fait qu'on met en danger la laïcité elle-même. Et quand on voit ce qui se passe au niveau de l'Europe sur cette question-là, nous sommes vraiment à part. Donc c'est pour ça que nous ne devons pas avoir simplement ce débat d'un point de vue franco-français, mais même de ce qui se passe au niveau de l'espace européen. Et je pense que cette question de la laïcité, elle relève d'abord d'une crise identitaire, qui est très importante dans la société française, où la laïcité n'est plus ce principe juridique, mais ça devient un principe identitaire. On a des éléments, je dirais, anti-religieux, jacobins, et on a envie d'éradiquer complètement, même dans l'espace public, les signes visibles. Et là, je trouve que c'est quelque chose qui est dangereux, parce que confiner le religieux dans l'espace public, c'est ne plus le confronter dans l'espace public. Or, nous sommes quand même dans une société qui se veut laïque, où le principe, notamment, de raison, est très important pour la confrontation des débats désirs. Et permettre le débat. Alors, avant que Flora réponde, on va d'abord aller demander l'avis des étudiantes et des étudiants de l'université de Versailles-Saint-Quentin, avec la question du jour, que pensez-vous des signes religieux à l'université ? Nous sommes allés poser la question aux étudiants, donc, de l'université, aux abords du bâtiment. On écoute. Je pense que chacun fait ce qu'il veut. Donc, s'ils ont envie de mettre une croix, ou quoi que ce soit, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Chacun est en son droit de pouvoir montrer, de pouvoir, comment dire, porter des signes religieux qui attestent de la bonne foi, enfin, de la volonté de suivre la religion. Je considère qu'on est libre de pouvoir porter ce qu'on veut à la fac, en fait. Pour moi, la laïcité, c'est ça, justement. C'est pouvoir appliquer chacun sa religion de sa façon. Pas trop pour. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est bien de garder ça pour soi. Non, ça peut créer plus d'étention qu'autre chose, parfois. Pour moi, c'est pas un problème, en fait. Enfin, je pense que chacun est libre d'avoir la religion qu'il veut et de l'exprimer comme il la veut, donc. Voilà, donc, propos recueillis par William L. Donc, Flora Sabag, la parole est à vous. Vous vouliez réagir à ce qu'a dit notamment Rachid Benzine. Je voulais répondre. Vous avez dit, quand ça ne gêne pas, effectivement, la liberté religieuse n'est pas absolue. Elle s'exerce dans des conditions qui ne portent pas atteinte pour pas préjudice aux activités d'enseignement et de recherche. Et quand vous avez un professeur, en février dernier, à Ville-Tanneuse, qui a été démis de ses fonctions parce qu'il ne souhaitait pas faire cours devant des étudiantes voilées, on peut se demander légitimement si ces femmes voilées n'ont pas porté atteinte à ces activités d'enseignement. Et donc, je pense que c'est vraiment une question légitime. Et nous devons penser à encadrer, à discuter. Mais il faut que nous ayons une solution. J'en profite pour vous dire, justement, est-ce que c'est légitime qu'un professeur, si ce n'est pas dans la loi, puisse ne pas vouloir faire cours parce qu'il estime que les femmes voilées le gênent ou sont contre le principe de la laïcité ? Un professeur, notamment à l'université, il est là pour donner un cours et notamment pour permettre aux étudiants d'avoir accès à des problématiques qui sont beaucoup plus larges. Et je pense qu'à partir du moment où... Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cas de ce professeur, mais ne pas vouloir faire cours simplement devant des filles voilées, je trouve que cela ne rehausse pas l'enseignement français. Et l'enseignement français, il se construit dans l'attitude critique. Et même si on a des filles qui sont voilées, notamment, moi je connais un certain nombre de professeurs d'histoire, d'islamologie, qui se confrontent. Il faut qu'il y ait un vrai débat public, il faut qu'il y ait une confrontation des idées. Mais on ne peut pas, au nom d'un principe absolu de laïcité, où la laïcité devient quelque part un absolu hors sol, je dirais décider qu'on ne va plus faire cours. Je crois que ça n'honore pas l'enseignement français. D'autant que la neutralité, la laïcité, ça reste des principes qui sont censés justement s'appliquer certes aux services publics, mais à ses administrateurs. Les usagers et usagères, comme on le disait tout à l'heure, ont le droit de porter le voile. Et donc, un professeur, on ne peut pas refuser de faire son cours comme ça. Là, pour le coup, c'est ébranlé le principe de laïcité. Est-ce que c'est le foulard islamique qui est clairement visé ? Puisque, par exemple, Flora Sabag, sur cette tribune qui a été publiée, ce ne sont pas les signes religieux à l'université, c'est clairement le voile à l'université. Pourquoi ce choix du voile particulièrement et pas les signaux religieux en général ? Parce que c'est seulement le foulard islamique qui pose problème ? Non, c'est celui qu'à premier abord, quand on dit signe ostentateur d'appartenance religieuse, on pense directement au voile. Parce que justement, les problèmes ont été, malheureusement, avec le voile, pas avec des croix, pas avec des petits pendentifs. Je pense qu'il faut ne pas oublier le malaise croissant qu'un nombre de professeurs éprouvent devant des étudiantes arborant ostensiblement des signes d'appartenance religieuse. Et ça, ça crée un vrai malaise et c'est le symptôme des montées des revendications identitaires, religieuses, culturelles. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Je pense que le malaise de l'enseignement n'est pas lié à l'apparition des voiles, notamment à l'université. Je pense que le malaise a beaucoup tiré d'enseignement, et j'en suis un, je suis professeur, donc c'est avant tout le manque de moyens. C'est beaucoup de choses que les éléments de voile. Ensuite, tout à l'heure, vous avez parlé du Liban. Je pense que ces jeunes, elles ont grandi ici, elles sont françaises et c'est au nom de la sécularisation, d'une pratique individuelle et parfois même contre leurs parents qu'elles décident de faire ce choix, de porter, je crois, le voile. Et je pense que laisser, je dirais, continuer à étudier, c'est le meilleur moyen, je dirais, de les émanciper, de participer à cette émancipation. Et je crois qu'en France, on est devenu de plus en plus idéologique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons un problème, nous pensons que nous allons le régler d'un point de vue juridique. Simplement, nous ne faisons que déplacer la problématique. Je reviens d'un certain nombre, je dirais, de rencontres avec des collégiens et des lycéens et la problématique, elle est là. Et le fait qu'on ne puisse plus parler même du fait religieux, de l'histoire religieuse et d'un certain nombre d'éléments font que nous avons de plus en plus de collégiens et de lycéens qui pensent que ne pas parler de l'islam, ne pas parler même parfois de Dieu donné, ne pas parler de... Toutes ces problématiques, on a l'impression que c'est la théorie du complot. Et si à l'école, on ne peut pas discuter de tous ces éléments, où est-ce qu'on va pouvoir les discuter ? Ce n'est pas à la mosquée et c'est encore moins dans les familles. Mais il y a des femmes qui portent le voile par contrainte familiale ou religieuse et je dirais, c'est aussi être féministe et vous devriez partager ma vision que d'interdire le voile dans ces lieux de transmission du savoir qui doivent être affranchis de tout prosélytisme religieux de la part. Honnêtement, je ne connais aujourd'hui à l'université aucune femme qui le porte par obligation parce que ses parents l'obligent. Au contraire, ce que je rencontre, c'est beaucoup plus de parents qui ne veulent pas que leurs filles portent le voile alors qu'elles en font un choix individuel. Voilà la réalité. C'est une véritable revendication. Léa Léclique ? Pour moi, je suis féministe et ce n'est pas ça être féministe que d'imposer une tenue correcte ou non à une femme. On retourne vraiment dans des vieux travers de la France que de dire que les femmes ne doivent pas porter tel ou tel vêtement. Justement, être féministe, c'est juste pouvoir permettre la démocratisation de l'enseignement supérieur et pouvoir permettre l'accès à une éducation aux femmes, même voilées, parce que c'est juste comme ça qu'elles pourront faire leur vie. Alors, on parle beaucoup du voile. Jérôme Croppe, à toi, a assisté à une évolution du concept de laïcité ces 30 dernières années. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui fait qu'on est passé, comme sous la Troisième République, ou un peu plus tôt dans l'histoire de la laïcité, à une autre laïcité ? Sur les élèves, notamment. Le débat se pose de façon extrêmement différente. Le débat, en fait, sur le foulard islamique, il apparaît en 1989. Avec l'affaire de Creil, notamment. Avec l'affaire de Creil, bien connue, qui a fait l'objet d'une large médiatisation, et qui a entraîné une transformation du débat. C'est-à-dire que désormais, il ne s'agit plus de laïciser l'école, mais d'enjoindre les élèves, eux-mêmes, d'adopter une forme de laïcisation, de se laïciser, d'être neutre. Ce qui peut se comprendre, encore une fois, dans le cadre de la scolarité obligatoire. Le débat a été tranché par la loi du 15 mars 2004, qui, d'ailleurs, n'a pas rencontré beaucoup de difficultés à s'appliquer. On constate que la majorité des musulmans de France ont compris cette loi et l'ont respectée. En revanche, à l'université, la question se pose différemment. La plupart du temps, les étudiantes qui portent ce foulard islamique le font par choix, pour manifester notamment une identité. Il s'agit effectivement d'une affirmation identitaire, mais qui ne menace pas forcément l'enseignement, dans la mesure où elles adoptent une attitude neutre vis-à-vis de l'enseignant, du contenu enseigné. Il m'est arrivé d'enseigner, encore récemment, l'histoire du système scolaire et des lois de Jules Ferry, face à un auditoire où se trouvaient des jeunes filles portant un foulard. Et je n'ai ressenti aucune gêne par rapport à cela. C'est-à-dire qu'au contraire, il faut qu'elles entendent cette histoire, qu'elles comprennent cette histoire de la laïcité, puisque la laïcité, c'est avant tout le vivre ensemble. Et c'est un principe républicain qui protège d'ailleurs historiquement les minorités religieuses, y compris les Français musulmans. – J'en profite pour rajouter une question, peut-être que vous pouvez réagir, Flora. On parle de combien de personnes ? On a l'impression que c'est un phénomène, peut-être à cause des médias ou à cause du temps de parole qui est consacré à cette question. Cette problématique concerne combien de personnes ? Si on parle de filles voilées, par exemple, est-ce qu'il y en a 5 000, 10 000, 60 000, 100 000 ? – Alors on n'a pas un chiffre précis. Ce que je veux dire, c'est surtout par les affaires médiatiques que ça remonte. Je voulais rebondir. Comment vous réglez cette situation de rupture d'égalité entre les femmes qui sont dans les prépas et qui n'ont pas le droit de porter le voile et il y a des prépas dans les universités où elles ont le droit ? Bon, ça crée une situation inégalitaire. Je voulais rebondir. Il faut encadrer cette pratique. Quand vous avez en examen des femmes qui ont des voiles, elles peuvent cacher une oreillette. Ne rigolez pas. Ne rigolez pas, je ne rigole absolument pas. – Vous voulez dire qu'elles peuvent se servir vers du voile pour tricher ? – Il faut encadrer cette pratique. Et je voulais enfin terminer par dire qu'un sondage nous informe que trois quarts des Français sont opposés au port du voile à l'université. 78% à nous d'en tirer les conséquences. – Tu parlais du malaise des professeurs tout à l'heure qui ont enseigné devant des étudiants de voilée. Nous sommes à la même université. Quant à les professeurs en L1 de droit qui font descendre les étudiants de voilée au premier rang pour vérifier les oreilles de leur voile et pour qu'elles composent leur partiel au premier rang pour être bien surveillées qu'elles ne trichent pas, ça, ce n'est pas du malaise, ce n'est pas de la stigmatisation. – Oui, mais ça reste, moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, ça reste tel professeur. C'est pour ça que j'ai dit, il faut un cadre, il faut réglementer. Sinon, chaque professeur va faire comme il souhaite. Il y a des professeurs très bien qui vont vérifier avant le partiel si, effectivement, il n'y a pas d'oreillette dissimulée. Et il y en a d'autres qui vont oublier. Il faut un cadre réglementaire. – Mais tu te fais fouiller sous tes cheveux ? – Écoutez, nos oreilles, généralement, elles sont à peu près visibles. Mais on peut cacher des antisages dans un voile. Vous savez, après, on peut être très imaginatif. – On se fait pas fouiller. – Moi, je ne me fais pas fouiller. Tu ne te fais pas fouiller ton suite. – Alors, Rachid Benzine, le cheval de Troie, de la triche, le voile à l'université ? – Non, mais je pense qu'on est dans des représentations qui sont fantasmagoriques et comment des éléments, je dirais, divers deviennent des vérités absolues dans l'espace public par des effets de médiatisation et de surenchère. Je crois qu'il faut regarder la réalité en face et surtout faire preuve de bon sens. Et j'ai l'impression que sur toutes ces questions religieuses dans l'espace public, dès qu'on voit du religieux dans l'espace public, on a du mal. Pourquoi ? Parce que l'histoire de France, en tout cas l'histoire de la laïcité, elle s'est construite contre le religieux. Et donc chaque fois qu'il y a cette visibilité du religieux dans l'espace public, on a du mal. Et donc du coup, quelqu'un qui est croyant, quand il nous dit qu'il est croyant, on trouve ça complètement bizarre. C'est-à-dire que quelqu'un, ça relève de l'archaïsme. On se demande si la raison ne l'a pas encore atteint de par ses lumières. Et je crois qu'il faut faire au cas par cas. Je pense que l'université, il ne faut pas trop toucher sur cette loi. Et il n'y a pas de raison de ne pas nous en sortir. Mais surtout, regardons aussi ce qui se passe au niveau européen. Je crois qu'on est quand même assez isolé sur cette question de la laïcité. Et donc du coup, la laïcité devient l'alpha et l'oméga de la société française à partir de laquelle elle se voit et elle se projette. Ce qui n'est pas du tout une réalité. La Convention européenne des droits de l'homme avait jugé la dignité d'intérêt, la question qui se posait en Turquie sur le port du voile à l'université. On n'est pas en Turquie. Non, mais je pense qu'il faut arrêter de faire référence aux pays étrangers parce que ça, on est dans la construction de l'imaginaire. On est dans le choc des imaginaires. Je crois qu'il faut regarder la réalité française de ce qui se passe à l'université ici de Saint-Quentin, à Nanterre, ailleurs, et regarder la réalité en face. On n'a pas besoin d'aller ni au Liban ni en Turquie. Mais est-ce qu'on ne dit pas justement, Rachid Benzi, Liban et Turquie parce que pour la majorité des Français, l'islam est étranger et vient de l'extérieur ? Non, puisque d'abord l'islam, et tous les historiens le montrent, il y a déjà une présence dès le Moyen-Âge. Ensuite, le rapport de l'islam avec la société française, on l'a eu pendant 132 ans en Algérie, il n'est pas lié à la présence de ces 50 dernières années. Donc la France a une longue histoire avec l'islam. Et donc il faut sortir de cette amnésie et reconvoquer, je dirais, l'histoire pour revoir ce récit national qu'on est en train de nous raconter et qui ampute, je dirais, une partie de ce récit de sa propre histoire. – Léa, l'accueil, une conclusion rapidement parce que l'émission se termine ? – Ben, du coup, oui, non. Je ne pense pas qu'on puisse, au nom de la laïcité ou au nom de valeurs féministes, féministes d'égalité femmes-hommes, considérer qu'il faut interdire le voile à l'université. Au contraire, justement. Et pour permettre, justement, à ces filles d'avoir un accès à l'enseignement supérieur, on ne peut pas... Enfin, j'ai demandé à mon entourage à des filles voilées qui passaient, justement, dans notre local de l'UNEF à Saint-Quentin. On leur a demandé « Est-ce que vous, concrètement, si on nous interdit le port du voile à l'université, est-ce que vous continuez à venir à l'université ? » Et elles nous ont répondu non. Et à partir de ce constat-là, on ne peut pas interdire le port du voile à l'université. – Laura, ça va qu'un dernier mot puis on laissera Gérôme Croque conclure ? – Non, relire les rapports aussi du Haut Conseil à l'intégration qui préconisaient, effectivement, un encadrement juridique. Alors après, comme je l'ai répété, l'encadrement ne sera pas forcément juridique, mais peut-être social, en faisant renaître l'homo républicanus chez chacune et chacun d'entre nous. Et ça, c'est un combat de tous les jours. – L'homo républicanus, vraiment, en quelques secondes, j'en me crois pour terminer. – En quelques secondes ? Il me semble qu'il faut insister sur le fait que la laïcité est d'abord fondée, comme ça a été dit, sur la volonté d'assurer à tous les citoyens la liberté de conscience, le droit de pratiquer leur culte et l'accès à une école et un enseignement neutre du point de vue religieux. Et il ne faut surtout pas que ce principe de laïcité, ça me semble important de lire en conclusion, soit instrumentalisé pour servir de cache-texte à des phénomènes de discrimination xénophobe. – Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à 18h30 en direct. Nous parlerons du numérique dans les écoles. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de TVFIL, tvfil78.com, pour poser vos questions. Merci à tous, à la semaine prochaine et bonne soirée. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501